Bonjour à tous, bienvenue à la visite d'un studio, on est rue Richard le Noir ici, on est sur un sixième étage, on arrive ici, on monte en ascenseur jusqu'au cinquième étage et ensuite vous avez un étage à faire à pied seulement, ça c'est plutôt pas mal, vous allez voir c'est un appartement qui est un peu atypique en fait, c'est divisé en deux parties, c'est des anciennes chambres d'ébonne qui ont été réunies, donc c'est un peu particulier, mais c'est quand même plutôt mignon. Bon, alors c'est un appartement qui est loué meublé, donc tout ce que vous voyez ici fait partie de la location, ça reste tel quel, donc on arrive directement dans la pièce principale, dans le studio, on a deux grandes portes-fenêtres qui donnent sur des petits extérieurs, plutôt sympa, donc là vous avez le canapé qui est convertible, on tire, il s'ouvre, lit double, ça ça fait coffre dedans, vous pouvez mettre les oreillers, couettes, etc. Là c'est la porte d'entrée, bien évidemment, il y a l'interphone juste à côté qui permet d'ouvrir la porte en bas, il y a deux portes sécurisées. Tout ce qui est chauffage, c'est individuel électrique, vous avez le tableau qui est là, qui lui est récent pour le coup. L'espace cuisine, donc qui est plutôt grand, pour un petit studio de ce type. On va avoir donc les plaques dans le fond avec le four, l'électrique, tout est électrique ici, je vais y arriver. Les ustensiles de ménage, tout est un peu caché dans le fond là-bas. Ce n'est pas de première jeunesse, tous les meubles sont un petit peu marqués, mais il se reste quand même une grande cuisine pour un petit studio comme celui-ci. En dernier étage, vous avez un grand frigo avec le congélateur en dessous, ça c'est bien aussi. Pas mal d'ustensiles également là, le micro-ondes, et vous avez donc également ces deux grandes portes-fonnettes qui donnent sur les petits bouls extérieurs, avec une vue bien dégagée, ça c'est vraiment sympa. Oui, on est sur Richard Lenoir, bon là il ne fait pas beau aujourd'hui malheureusement, il y a une très belle vue. Il y en a deux petits balcons comme ça, que vous pouvez bien sûr aménager. Il y en a un deuxième ici, avec la même orientation. Ça va être plutôt sur l'est, un soleil le matin. Et la fibre optique aussi qui est présente dans l'appartement, le petit boîtier qui est juste en bas. Et sur ce côté du studio, là ici on a quelques penderies, cachet à le rideau. Et là-bas, un peu de rangement, une commode, des choses qui traînent. Et donc comme vous voyez, il manque encore la salle de bain, qui n'est pas ici, c'est en face, sur le palier. Donc il faut qu'on traverse, il faut sortir de chez soi, pour aller en face. La salle de bain qui est bien sûr privative, elle fait partie de l'appartement, et que vous qui avez accès. Mais il faut quand même traverser les parties communes. Et là vous allez retrouver les WC, c'est des vraies toilettes, ce n'est pas des Sani-Broyas. C'est vraiment un vrai WC. Le petit baron d'eau chaude, le meuble vasque ici, et la baignoire. Voilà, c'est un petit peu marqué aussi, mais ça reste correct. L'étagère de rangement au-dessus, et un grand miroir. C'est juste en face, mais il faut quand même traverser les communes. Voilà la particularité de cet appartement, pour le varier cher la noire. Donc vous avez tout vu, vous savez tout. N'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram, si vous souhaitez le visiter. C'est l'hôtelier, L-E-T-E, 2L-I-E-R, tiré du bas, C-O. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada